Donc oui, l'Agence de l'eau nous a demandé de présenter nos structures, je les en remercie d'ores et déjà. Donc, qui est l'ASCOMAD ? C'est une association loi 1901 qui a été créée en 1987 par des collectivités et pour les collectivités exclusivement sur le nord-est de la France, on va dire, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. On intervient sur différents domaines de compétences des collectivités, je vous ai listé les grands axes, donc la gestion des déchets, puisqu'historiquement, c'était pour travailler sur la mise en place du tri sélectif que les collectivités se sont dit que plutôt que de phosphorer chacune de leur côté, autant phosphorer ensemble et c'est comme ça que le réseau est né. Et puis, très rapidement, la gestion de l'eau dans toutes ses dimensions s'est rajoutée et puis la communication liée à ces deux grands pôles d'action. Au niveau de nos interventions en tant que telles et ce qu'on essaye d'apporter aux collectivités, c'est justement aussi un peu ce qui nous réunit aussi aujourd'hui. C'est faciliter la mise en commun des compétences via des retours d'expérience aussi entre collectivités. Souvent, une collectivité se pose une question, celle d'à côté a trouvé la solution. La mise en commun permet d'avancer plus sereinement. Donc, voilà, par l'organisation de rencontres, de retours d'expérience, le partage de documents ou autre, ça permet aux collectivités d'échanger sur les bonnes pratiques. On mène aussi une grande veille technique et réglementaire et on réalise des outils un peu clés en main pour permettre aux techniciens et élus des collectivités de se tenir à jour en termes de connaissances sur les enjeux et sur leur métier quotidien et les obligations réglementaires qu'ils se doivent de mettre en pratique. Ça nous permet donc de conseiller les élus et techniciens et puis on répond ainsi aussi au travers de différentes sollicitations et des questions personnalisées. Alors, juste pour vous montrer où est-ce qu'on est situé, donc on est basé sur Besançon, mais on intervient bien sur Bourgogne, Franche-Comté et Région Grand-Est. Donc, on a un tout petit peu de Loire-Bretagne bourguignonne, on va dire. Et c'est vrai que nous, l'objectif, c'est vraiment de garder un ancrage terrain pour pouvoir rester à proximité des collectivités pour mieux se connaître les uns les autres et ainsi mieux répondre aussi aux demandes. Je vous ai mis quelques éléments concernant notre réseau et les collectivités qui les composent. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde sur Franche-Comté parce qu'historiquement, on n'était qu'un réseau franc-comptois et depuis quelques années, on s'est ouvert au terrain limitrophe. Bon, ça, très rapidement, c'est le type d'intervention en termes de nombre qu'on propose aux collectivités par an. Je passe assez rapidement. Vous retrouverez tout ça dans la mise à disposition de mon PowerPoint. Nos partenaires techniques et financiers, parce qu'on ne pourrait pas aussi faire tout ce qu'on propose sans ces partenaires-là et notamment les différentes agences de l'eau sur ces domaines d'intervention qui nous rassemblent aujourd'hui. Pour rentrer un peu plus dans le détail et sur l'intérêt des réseaux, clairement, voici quelques exemples d'actions qu'on mène en matière d'assainissement. On anime depuis de nombreuses années des réseaux assainissement collectif et non collectif. Sandra en parlait tout à l'heure de l'émergence d'un réseau Loire-Bretagne pour faciliter la mise en commun et les réflexions. Voilà, clairement, c'est notre cœur de métier et je ne peux qu'encourager cette démarche-là. On a aussi des actions un petit peu plus de fond avec la mise en place notamment d'un moteur de recherche pour ceux qui travaillent en ANC sur les filières agréées. Et puis, on organise aussi des journées d'information et d'échange, un peu sur le principe aussi de ce webinaire qui nous réunit aujourd'hui, toujours avec des partenariats financiers et techniques. Donc, pour nous, ce qu'est un réseau d'échange, il a plusieurs facettes. Il y a déjà, je vous le disais, on fait une veille technique et réglementaire et ça nous permet de diffuser une actualité dès lors qu'elle paraît, mais presque quoi, qui nous paraît pertinente pour pouvoir faciliter la réalisation des missions des techniciens et des élus au quotidien. On a différents groupes d'échange thématiques, donc sur l'assainissement collectif, non collectif et sur les effluents non domestiques. J'y reviendrai en détail juste après. Donc, l'idée pour nous d'un groupe d'échange, c'est vraiment d'établir une culture commune, de favoriser les échanges. C'est aussi l'occasion de faire émerger les besoins, les attentes, le type d'action qui pourrait être menée pour toujours faciliter. On parlait de facilitateur dans la présentation précédente, de facilitateur de réalisation des actions. Et puis, les thèmes, il y a ce qui nous semble pertinent au regard de la veille qu'on peut faire et qu'on se dit que ça va servir aux collectivités, mais il y a aussi tout ce que les collectivités nous font remonter, elles, et comme ça, on avance de proche en proche au fur et à mesure des réunions. Et puis, on a un forum d'échange avec des thématiques dédiées telles que je vous les ai montrées tout à l'heure. Justement, au niveau des effluents non domestiques en particulier, on a un réseau d'échange dédié pour les animateurs et animatrices des opérations collectives de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, il est constitué de ces animateurs en collectivité, mais aussi dans les chambres consulaires, puisque c'est un peu une particularité, mais il se trouve que toutes les opérations collectives de notre secteur, donc sur Bourgogne-Franche-Comté, sont des partenariats aussi avec les chambres de commerce ou les chambres de métier. Les actions menées par les intervenants en collectivité se font systématiquement ou presque en binôme. Et clairement, ça facilite grandement le relationnel aussi avec les entreprises. C'est quelque chose qui marche très bien. Et donc, voilà, ce réseau, il est constitué aussi bien d'agents de collectivité que d'agents de chambres consulaires. Et puis, on a aussi la chance d'avoir un référent au niveau de l'ADREAL qui peut participer à nos rencontres et faire le lien également avec les différentes instances. On parlait des ICPE tout à l'heure. Donc, ça, à nouveau, facilite les choses. Donc, ce réseau, il y a des rencontres qui se font. Il y a des groupes de travail potentiellement. Quand un besoin de rédaction d'un outil se fait sentir, on peut aussi avoir des journées d'information. On a un petit cycle sur les micropolluants dans l'eau. Donc, on a déjà organisé trois rencontres. On verra si on organise encore. Un peu de production documentaire. Je vous les ai rapidement indiquées dans mon PowerPoint. Et puis, il y a aussi quelque chose que les animateurs d'opérations collectives apprécient. C'est l'organisation de visites en entreprise. C'est l'occasion que, sur un territoire, puisque c'est des opérations territoriales, on délocalise un petit peu nos réunions et on profite d'une journée d'échange, d'une rencontre du groupe Red Talks pour aller visiter des entreprises du territoire qui se sont mis souvent en conformité grâce à l'opération collective du territoire. Et ça permet de valoriser aussi bien les entreprises que les animateurs des opérations collectives. Et pourquoi cette nécessaire mise en réseau, et en particulier sur cette thématique-là, c'est que souvent, les animateurs, animatrices des flux non domestiques, c'est des postes un petit peu particuliers. Parce que, comme le disait Julie, c'est qu'on demande des connaissances un peu à la jonction entre plein de domaines de compétences, que ce soit l'eau, l'assainissement, la qualité, la gestion d'entreprise, et les activités, les substances qui vont pouvoir être générées. Et donc, du coup, cet animateur, cette animatrice va souvent se ressentir un petit peu isolée au sein de sa collectivité. Et cette mise en réseau, telle qu'on a pu la présenter depuis le début de la matinée, va permettre justement de lever un peu cet isolement grâce à des échanges, du partage, permettre aussi de s'informer sur une thématique un peu particulière et de mutualiser tout simplement les connaissances dans un objectif de développer cette culture commune et d'avancer pour la gestion de ces effluents un peu particuliers, et surtout de limiter et d'avancer sur les obligations des différentes parties prenantes d'une opération collective. Voilà, j'ai essayé de faire courir rapide. Je vous remets mes coordonnées si vous avez des questions ou des remarques. Merci beaucoup cette présentation. L'idée étant de voir deux structures, donc ici sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté avec la SCOMAD. Notre bassin, oui, notre bassin va bien jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté. pour les collègues plus à l'ouest, donc avec une partie notamment en Saône-et-Loire. Comme l'on l'indique dans le département, il y a Loire, donc ça va jusque sur notre bassin. Donc merci sur cette présentation-là. L'idée étant de conclure cette séquence avec une présentation aussi d'un autre réseau de collectivités, notamment animée plus sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, avec le grès. Donc je vais passer, et on reviendra après pour peut-être certaines questions. Je vais passer la parole à Émilie Moron du grès. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je vais vous présenter rapidement aussi, je vais essayer de faire aussi succinct Muriel, sur les principales productions du groupe de travail du grès sur les effluents non-domestiques. Et je vais notamment centrer cette présentation sur les productions de ce groupe de travail qui pourront, je pense, servir aux techniciens d'entre vous qui vont se lancer sur des opérations collectives, notamment territoriales. Donc je vous présente rapidement le grès. On est une association loi 1901 créée en 1985 qui a pour vocation à accompagner les gestionnaires de l'eau. On touche différents publics, professionnels et chercheurs, à l'échelle régionale, nationale et internationale, puisqu'on organise deux conférences à portée internationale qui réunissent 500 participants, une sur l'eau dans la ville et une sur les fleuves et grandes rivières. On a pour objectif de formaliser les connaissances dans le domaine de l'eau, formaliser et organiser des échanges, diffuser l'information et organiser un transfert de connaissances entre les différents acteurs. En fait, on souhaite être le lien et le maillon entre les organismes de recherche, l'État et ses institutions, les collectivités et leurs prestataires. Voilà le petit schéma sur la droite. On a quatre grandes thématiques d'expertise. La thématique historique du Grèce, c'est l'eau dans la ville, mieux liée à aménagement et gestion de l'eau, avec notamment la promotion des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales. Certains d'entre vous nous connaissent peut-être sur ce volet-là qui est un des volets sur lesquels on rayonne le plus à l'échelle nationale. Maîtriser l'impact des rejets sur les milieux, accompagner le transfert des compétences eau et assainissement. On a également un volet milieu aquatique qui est peut-être moins connu, mais qui est tout aussi important puisqu'on anime des dispositifs de recherche sur les milieux aquatiques, une zone atelier bassin du Rhône labellisée par le CNRS. On a la thématique eau et santé, la thématique assainissement. Donc, à titre personnel, je travaille sur l'assainissement non collectif, sur le volet milieu aquatique et nouvellement sur les effluents non domestiques. La gestion des effluents non domestiques, les actions du Grès, on a une action à différents niveaux. À un niveau national, on anime un réseau national qui est nourri par plusieurs types d'actions, notamment l'organisation de journées thématiques et séminaires d'échange. Donc, on organise une journée par an qui est suivie le lendemain d'un séminaire de travail. Cette journée-là, sur la thématique des effluents non domestiques. Cette année, Contexte Covid oblige, elle a eu lieu en visio. Les 25 et 26 juin, on avait la participation de l'Agence de l'Au-Loire-Bretagne et de collectivités de votre bassin, d'ailleurs. On vous remercie de votre participation. On a réuni 170 participants pour échanger sur cette thématique-là et réussir à la faire vivre à l'échelle nationale. C'est une jolie réussite. On anime une liste de diffusion. Elle s'anime un peu toute seule. En fait, c'est simplement qu'on a mis à disposition des chargés de mission effluents non domestiques qui le souhaitent une liste d'échange mail. En fait, c'est une adresse générique à laquelle vous pouvez vous inscrire. Nous modérons cette liste. Et vos questions très précises, techniques, parviennent à l'ensemble du réseau qui vont, de la France entière, vous répondre en fonction de leurs expériences. On ne modère pas les échanges. Donc, c'est des échanges vraiment libres, basés sur le retour d'expérience. Et comme on l'a dit tout au long de la matinée, c'est vraiment essentiel, le retour d'expérience, pour se sentir moins seule dans sa mission et se dire qu'en fait, quelqu'un a déjà réfléchi à la question que je suis en train de me poser. C'est dans cette optique-là qu'on a bâti la foire aux questions. Donc, en fait, la foire aux questions, je recense les questions de la liste de diffusion qui ont suscité le plus de réponses. Là encore, sans modération, donc il n'y a pas de vérification des réponses. Elles sont juste recensées. Ce qui vous permet, vous, quand vous allez vous lancer, vous allez rencontrer des premières questions d'organisation, des questions techniques, de vous dire, je vais aller vérifier dans la foire aux questions, qui en contient plus de 200, si quelqu'un se l'est déjà posé, qu'ont répondu les autres collectivités et potentiellement, moi, je peux contacter la personne qui a posé la question pour voir comment, au final, elle s'en est sortie puisqu'elle a posé la question il y a deux ans. Donc, ça, c'est un outil très intéressant. Et enfin, on contribue à des groupes nationaux et à l'élaboration de la feuille de route du ministère sur le volet assainissement. Et à l'échelle régionale, on anime un groupe de travail depuis 2010. Donc, le groupe de travail, je ne vais pas m'étendre parce que, grosso modo, c'est un peu le même principe que sur Bourgogne-Franche-Comté. Les objectifs, c'est mettre en relation les différents acteurs, mutualiser les connaissances et les aider à formaliser et transmettre leur expérience, donc à travers la production de documents de référence. On a une centaine de personnes membres, sachant qu'en réunion, on est plutôt autour de 30, 40 pour pouvoir avoir un bon format de travail. On établit des documents selon trois axes, un axe stratégique, un axe réglementaire et un axe technique. Je me suis posé la question, pour vous, à distance, hors bassin, ceux qui ne sont pas sur la région Verne-Rhône-Alpes ou qui sont vraiment très éloignés, on parlait de la Bretagne, ça fait loin pour nous. Je me dis qu'en fait, le message principal à faire passer, c'est d'encourager les actions de coopération à l'échelle de votre bassin, qu'elles soient portées par le département, qu'elles soient portées par les chambres de métier, par l'agence. C'est important de faire cet effort de mise en réseau pour avancer plus vite et plus efficacement. Ensuite, profiter des publications du gré, vous les appropriez, donc je vais vous les représenter pour les principales rapidement. Entrer en contact avec notre GT, notre groupe de travail avec plaisir pour nous partager vos problématiques saillantes, surtout si on n'a pas travaillé dessus, donc auquel cas, on pourra envisager de travailler ensemble sans problème. Aujourd'hui, on maîtrise bien la visio grâce à l'épidémie. Rejoindre la liste de diffusion nationale pour poser vos questions et participer à notre conférence nationale pour vous mettre à jour des actualités nationales sur la thématique. Donc, rapidement, les outils qu'on a travaillé sur la stratégie, je pense que vous les présentez dans l'autre sens, en fait, c'est-à-dire les plus anciens qu'on a produits d'abord puisque ce qu'on a produit en 2010, en fait, ce sont les questions qui se sont posées au niveau stratégique, les acteurs du bassin au tout début. Donc, en fait, je pense que c'est par ça qu'il faudrait commencer entre guillemets quand vous allez vous lancer, c'est de se dire, donc, premièrement, la hiérarchisation d'actions vis-à-vis des entreprises de petite taille, donc, consulter ce document-là. Ensuite, la rédaction du volet effluent non domestique dans les règlements d'assainissement, le logigramme démarche générale de gestion des entreprises pour ensuite revenir à la définition d'une stratégie à l'échelle d'un territoire, les grandes questions à se poser, la checklist des acteurs à associer, et enfin, peut-être un peu dans une seconde étape, les indicateurs d'activité de performance, la gestion des pollutions accidentelles et la mise en conformité des rejets non domestiques des activités de la collectivité. Voilà, je vous mettrai le lien du site du Grès dans le chat à la fin. Pour ce qui est du cadrage, donc là, vous avez, le groupe de travail du Grès a beaucoup travaillé sur les eaux de ruissellement et autres rejets en lien avec le réseau pluvial puisque nous avons aussi un gros volet pluvial au Grès. Donc, on a traité 10 activités, notamment, vous avez une fiche sur les aires de lavage, c'est la dernière qui a été publiée, il y a un petit volet sur les aires de carénage puisqu'on a des bateaux sur Aix-les-Bains, enfin voilà, donc ça m'y faisait penser tout à l'heure. C'est sans doute beaucoup moins fourni que ce que vous avez fait sur votre territoire, mais ça peut quand même servir, on ne sait jamais. La gestion des effluents d'un établissement de santé et une note sur les bacs dégraisseurs utilisés dans les métiers de bouche. En fait, c'est un échantillon vraiment de ce qu'on a, disons que c'est l'essentiel qui pourrait vous servir de suite, mais vous pouvez, vous avez plus de 160 documents et références utiles produits par le gré, mais pas seulement, on a essayé de recenser des ressources un petit peu sur la thématique qui sont générales. Donc, vous avez un centre de ressources effrayant domestique sur le site du gré. Donc là, pareil, je vous mettrai le lien et vous avez toutes nos synthèses et présentations des conférences et séminaires organisées par le gré depuis 2009 qui sont disponibles sur le site et la foire aux questions dont je vous parlais. Voilà, donc en bref, vous avez une petite mine d'or qui devrait vous aider à vous lancer sur la thématique. Je vous ai mis quelques petites photos parce que c'est avant tout l'animation d'un groupe convivial, des rencontres, une conférence annuelle nationale et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus en vrai et que ça manque un petit peu. Merci beaucoup de la présentation. C'était très clair. Une petite question qui revient beaucoup sur le chat, c'est votre étendue géographique. Est-ce que vous êtes sur un territoire ? Jusqu'où peut-on solliciter votre appui ? Pour le gré ? Pour le gré et peut-être sur la scomade. Comme ça, tout le monde aura une réponse pour son territoire. Et puis, nous, on reviendra après pour ailleurs, peut-être, notamment plus à l'ouest et beaucoup plus à l'ouest, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas et comment on prévoit de faire. Émilie, peut-être d'abord, je te laisse d'abord répondre. Oui, pour l'adhésion au gré, c'est vrai que pour le groupe de travail, on est sur du régional Auvergne-Rhône-Alpes plutôt parce que on est déjà 100 et en fait, au bout d'un moment, à force, on ne peut plus travailler si on est trop nombreux. Par contre, l'adhésion au gré et à portée nationale, on a 300 adhérents à l'échelle nationale. Donc, vous avez accès à des documents et vous pouvez rejoindre les dispositifs nationaux qu'on mène sur les effluents non domestiques avec plaisir et puis, peut-être qu'on peut réfléchir à des moyens de travailler ensemble efficacement sans problème. En fait, ce qui serait dommage, c'est que vous repartiez de zéro alors que des choses ont été faites aussi bien par la SCOMAD que le gré depuis 10 ans et clairement, vous pourriez vous saisir de ça pour faire une montée en puissance bien plus rapide sur la mise en réseau. Oui, merci. Tout à fait, je rejoins complètement Émilie. Et alors, en termes d'intervention, donc pareil, n'importe quelle collectivité de France peut adhérer à la SCOMAD. Après, ça va permettre, et tout est accessible, c'est les modalités qui changent selon si on est adhérent ou pas. Après, on n'a pas forcément cette vocation nationale dans le sens où, comme je vous le disais, nous, ce qui est important aussi, c'est l'ancrage terrain et par notre mode d'intervention sur les groupes d'échange, ce genre de choses, on a bien conscience qu'un Breton ou un Corse, même si on l'accueillerait avec plaisir dans nos réunions de groupes d'échange, ça va commencer à être compliqué de venir à Besançon. Après, c'est du pratique aux pratiques, on va dire. Oui, merci. À mon avis, il y a deux choses à distinguer. J'ai envie de dire l'appui, notamment les documents ou l'expérience que vous avez acquise auprès des collectivités qui portent des opérations collectives qui permettront certainement à d'autres qui veulent se lancer d'aller plus vite ou au moins de profiter de cette expérience-là pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est souvent des erreurs qu'on apprend. Et puis, d'aller plus vite, de faire mieux. Et puis après, il y a la question de la mise en réseau des collectivités ou d'autres porteurs qui portent des opérations collectives. Donc, effectivement, pour l'instant, notre est du bassin est très bien représenté et a des organismes qui sont en capacité de les suivre dans une démarche de mise en réseau et de proximité, que ce soit la scomade ou l'grès. À l'issue de cet appel à la candidature, en fonction des opérations collectives qu'on a, et notamment s'il y en a beaucoup sur l'ouest du bassin, on jugera de l'opportunité de lancer ce type de réseau-là animé par une structure ou par l'agence de l'eau pour ce territoire-là. Donc, pour l'instant, c'est une réponse du chat, c'est qu'à l'ouest du bassin, on peut faire appel au grès, à la scomade éventuellement pour, à l'ouest du bassin, pardon, si j'ai dit est, c'était bien à l'ouest. On peut faire appel à ces structures-là pour accompagner, pour la mise en œuvre, mais on verra pour la suite pour déployer ça ailleurs. Merci à toutes les deux de votre intervention. de toute façon, on mettra à disposition la présentation si vous n'y voyez pas l'intérêt et puis peut-être vos coordonnées si il y a une collectivité qui se pose des questions sur la mise en place d'une opération collective qu'elle pourrait porter. On va en conclure. On est plutôt dans les temps puisqu'on avait prévu de conclure à midi. Donc, il est midi une. J'ai une petite présentation, mais alors très rapide. Déjà, juste pour vous rappeler, on l'a dit en introduction et puis tout au long d'une chatte. Aujourd'hui, les règlements de l'appel à candidature sont en ligne. Les présentations seront en ligne une fois qu'on aura pu les mettre en forme pour que ça soit accessible facilement et qu'on aura l'autorisation des intervenants. Donc, ça sera en ligne. La note d'intention pour pouvoir candidater est en ligne dans le règlement de l'appel à candidature. Et le webinaire, nous l'avons enregistré, sera mis à disposition aussi dès que possible. Donc, vous pourrez vous revenir sur un passage si ça vous semble nécessaire. Donc, à l'agence de l'eau, nous avons aussi une emprise géographique. Nous ne sommes pas tous à Orléans. Et notamment, vous avez des contacts de proximité en fonction de là où vous vous situez sur le bassin. Donc, vous pouvez voir une petite carte et notamment des collègues qui sont à même à répondre à votre question, à vous aider dans la formalisation, dans la conception de votre intention pour candidater à cet appel à candidature pour des nouvelles opérations collectives de lutte contre les pollutions par les micropolluants. Donc, je vous laisse prendre contact. C'est vos interlocuteurs habituels qui sont en charge des entreprises et qui vous redirigeront où vous pouvez tout à fait, bien évidemment, avoir un échange avec vos contacts de proximité plus des collectivités où là, ils sont plus nombreux sur les territoires, mais vous les connaissez. Si vous ne connaissez pas votre interlocuteur, vous pouvez contacter les personnes qui s'affichent là. Et si vous avez déjà un contact aussi habituel dans les collectivités et que vous êtes une collectivité, vous faites comme d'habitude. Merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite, enfin moi, je nous souhaite de nombreuses candidatures, de belles opérations collectives. réparties sur tout le bassin et puis que ça soit porté par des secteurs d'activité sur des territoires, par des collectivités, par des associations. En fait, avoir un panel d'opérations collectives. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour la qualité de leur intervention et puis je vous dis à bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501